Yo what's up it's me, the doll beauty J'aurais bien levé les bras plus haut mais je peux pas Je suis coincée là, je peux pas Je pense que certaines choses ont changé depuis l'info que vous m'avez vue Première chose, les cheveux C'est défaut Ensuite, je suis mariée J'aurais bien avancé là mais je peux pas Ah Et bien oui mesdames et messieurs, si vous me suivez que sur Youtube Bah vous êtes pas trop grande, ce qui se passe dans ma life là C'est sûr que bah y'a pas trop de news quoi Alors pour vous la faire courte Moi et moi, nous nous sommes mariés le 1er juillet 2021 Alors la dernière fois que je vous ai réellement parlé de mon mariage Dans une vraiment vidéo consacrée à ça Je vous avais dit que j'étais vraiment hyper perdue Que je savais pas trop quoi faire avec mon mariage Si je le faisais en France, si je le faisais en Algérie, si je faisais les deux Beaucoup de choses ont changé Parce que mon mariage a fuité Ah, me rappelle pas ses mauvais souvenirs s'il vous plaît Et je sais par avance que vous allez vous rendre compte que Il me manque deux ongles Alors lui et lui Il est 3h30 du matin Et je filme cette vidéo Ne me demandez pas pourquoi Beaucoup de choses en arrivent aujourd'hui Encore une fois Donc, vraiment c'est ma dernière priorité d'arranger mes ongles D'accord ? Faites comme si ils étaient incroyablement bien faits Donc on revient au sujet principal Mon mariage a fuité Je pense qu'il y a eu forcément un petit couac dans la communication Et la compréhension du fait qu'il fallait pas partager le mariage Au sein de notre famille et amis C'était pas du tout malveillant Mais les images de tout le mariage ont fini sur Instagram Et Twitter et toutes les pages algériennes Donc imaginez-vous Le 2 au matin, à 4h du matin Quand le mariage s'est terminé On venait d'arriver à l'hôtel avec moi Et en fait j'arrive Et je prends mon téléphone pour la première fois de la soirée Et là je commence à aller sur Instagram Et je vois ma tête Je vois ma robe Je vois mes invités Et là je vois dans Vous voyez quand vous allez dans identifier Et je vois pas Toutes les pages algériennes Avaient recommuniqué sur mon mariage J'étais pas bien Non mais j'étais pas bien J'étais pas bien J'ai disparu pendant à peu près 4 jours Des réseaux sociaux Parce que j'étais en lune de miel Je sais pas quoi Non 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 J'étais en mental breakdown Genre littéralement J'étais au bout de ma life Et bon avec du recul En positif On a pas trop le choix maintenant Donc ma stratégie de communication A un peu été modifiée Donc chaque jour Je vous postais mes tenues Dans l'ordre chronologique de la soirée Et avec des petits passages Voilà de moi et moi Mais voilà Je voulais aussi vous le partager Parce que vous m'avez suivi Depuis le tout début Donc voilà C'était la moindre des choses Que vous partagez avec moi Le plus important jour de ma life Mais aujourd'hui Je suis venue vous parler Des coulisses Parce que croyez moi Même si je suis très fière de ce mariage Il est beau C'est pas pour dire Mais mon mariage Notre mariage A moi et moi Était beau Tohba Amal Gamil On l'a fait en 3 semaines Je vais vraiment vous raconter Des trucs que personne ne sait Donc si vous êtes jamais marié Et bah je vais vous montrer C'est quoi la réalité Surtout bah vous partagez Des petits bons plans Voilà quoi Juste discuter Et au moins vous partagez Ce que j'ai pu garder au moins Pour moi Et qui n'a pas été révélé à internet Donc sans plus attendre Je sens que cette vidéo Va être extrêmement longue J'espère vraiment Que je vous ai manqué Préparez vous Un petit snack Un petit café Un petit verre d'eau Bref ce que vous voulez Posez vous tranquillement La vidéo commence Now Let's go Je suis vraiment bloquée Alors pour vous remettre Un petit peu dans le contexte Et dans le bain Je vais vous expliquer un petit peu L'état d'esprit dans lequel on était Et surtout nos projets Qu'on avait établis Dès le début Je vous avais dit Que je voulais faire un mariage En France Très simple Très chic Très classe Très très sobre Avec très peu de personnes Vraiment que nos proches 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 Et faire la grosse moula En Algérie Vraiment 600 personnes Pompé l'up Feu d'artifice Grosse salle de fou Bref Je vais pas vous refaire un topo Sur les restrictions Covid Et les restrictions Des frontières en Algérie Mais petit à petit Je me disais Bon Marois Faut vraiment que tu lâches L'affaire de mariage en Algérie Pour être avec vous Jusqu'au dernier jour Genre vraiment Le jour de mon mariage J'étais là Non mais je pense qu'on peut Quand même encore faire Un mariage en Algérie Donc aucun mariage De sera fait en Algérie Comme ça je le réalise aussi Moi un petit peu Peut-être qu'on fera Un petit truc Avec nos familles respectives Parce que pratiquement 90% de nos familles Sont en Algérie Trop bizarre Petite anecdote Pendant le mariage C'était vraiment Un live gigantesque C'est à dire qu'en fait Chacun avait son téléphone Et faisait messenger FaceTime Whatsapp Viber Ce que vous voulez Oblède Donc en fait tu vois Le partage d'écran Avec 8 personnes Tous étaient en train de regarder Comme ça Comme une petite série TV C'était très génial Ensuite On était pas fixé Sur la date La date Comment vous dire Pour faire très vite On a changé 4 fois La première C'était le 12 juin 2021 Moi je voulais vraiment Que ça soit le 12 juin 2021 Il n'y a aucune raison à ça C'est juste parce que Il y a une symétrie Qui est assez agréable à voir Dans les chiffres Genre imagine le 06 Comme un miroir Et du coup T'as 12 et 21 De l'autre côté Parce que je trouvais Que ça sonnait bien En plus genre 6 x 2 Ça fait 12 Non j'aimais bien C'était pas possible Parce que c'était la semaine Des élections législatives Un truc comme ça Bref des élections quoi Du coup c'était pas possible Donc on nous a proposé Le premier samedi Qui était disponible Qui était le 26 Et franchement J'aimais pas cette date Je la sentais pas Vraiment j'aimais pas Elle me plaisait pas Du coup on avait Garder le 26 Donc on commençait Un petit peu à dire A notre entourage Voilà c'est le 26 C'est le 26 C'est le 26 Mais on était encore Dans les restrictions Covid Donc on savait pas Combien de personnes invitées Quand est-ce que ça allait s'arrêter On connaissait rien En fait on savait pas Combien de personnes On pouvait inviter A la mairie Et à la salle Même la mairie savait pas Donc vraiment On était tous perdus A ce stade là Et là on voit Aux infos Le 30 juin Les restrictions sont levées 4 jours après mon mariage Vous enlevez le couvre-feu Invité et limité Donc j'appelle mort Je lui dis Il y a une urgence Il faut absolument Qu'on change la date de la mairie Il rappelle la mairie Et là on a La semaine qui suit Le 26 Le 3 juillet Premier week-end Du mois de juillet Je me disais aussi Bah vas-y Ça va nous laisser grave du temps Enfin du temps Une semaine en plus Pour organiser le mariage Et à ce stade là On avait toujours rien fait Genre rien fait Je pense que vous vous rendez pas compte A quel point Il y avait rien Qui a été fait Je vois même pas la liste des invités Rien qui a été fait Ah si On mood board Mais du coup j'avais fait un mood board Pour l'Algérie Donc après je l'ai remixé Pour le mood board de Paris Ah non et aussi Ma robe de mari d'Amérique Voilà Il y avait deux choses qui étaient faites C'était mon mood board Et la robe de mari d'Amérique Après Je me suis dit Attends Est-ce que je fais la henna Ici Est-ce que je fais la henna En Algérie Mais faire une henna Après un mariage Ça n'a aucun sens Vraiment c'est C'est même plus symbolique en fait C'est juste éclater au sol Ça n'a aucun sens Donc je suis là Non on va la faire en France Mais est-ce que tu vas la faire Tout de suite Ou est-ce que tu vas la faire Pendant le mariage Je ne pouvais toujours pas savoir Jusqu'à la dernière minute Et on a décidé Du coup Vu que les filles Cassandra et Barbara Et après Albertine Et Imen Et Rime Enfin bref Toutes mes copines Étaient en charge De m'organiser De mon enterrement de vie De jeune fille Alors ça c'était tellement cool D'ailleurs je l'avais préparé un vlog Je ne voulais juste pas monter Ni publier Mais dites-moi si vous voulez Le vlog de mon enterrement de vie De jeune fille Quatre semaines du coup Pratiquement après Que je me sois mariée Mais ça peut toujours servir Parce que c'était tellement cool On a tellement rigolé Donc je crois vers la fin mai J'ai lancé la sonnette d'Ala J'ai fait une story Dans laquelle je vous demandais De l'aide Littéralement Parce qu'il n'y a que vous Qui me sauvez Je vous ai demandé de l'aide Et je vous avais dit J'ai besoin d'une organisatrice De mariage Le problème c'est que vous Vous pensez tous Que j'en avais besoin Genre pour dans un an Non 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 J'en avais besoin Pour dans un mois plus tard Donc j'étais là Mais j'ai besoin d'une organisatrice Je sais que je ne vais pas y arriver Tout seule Qu'est-ce qui va se passer Je suis naze Il y a trop de trucs à faire J'ai commencé à paniquer 90% des DM C'était Mouna Events Et là j'étais là Je sais pas Je sais pas Et ce qui a vraiment Finalisé le tout C'était le message d'Albertine Qui m'a envoyé un pavé Et qui m'a dit Voilà Comme organisatrice Je te propose ça Photographe je te propose ça Bref Elle m'a littéralement fait Tout mon Tout ma liste de prestataires possible Il y avait Mouna Dans la liste Et moi j'ai un gros problème Je suis une associable Je suis trop introvertible Je pense que vous vous rendez pas compte J'ai beaucoup de mal A aller vers les gens Et leur envoyer un message Du coup j'ai mis quelques jours J'ai envoyé un message Donc je la contacte Et voilà Je lui explique vite fait la situation Comme quoi j'ai besoin d'elle Pour organiser my wedding Et elle m'a dit Vas-y go Pas de problème Donc on s'échange nos numéros Et là on prévoit un rendez-vous Je crois Si j'ai la bonne mémoire Le 3 juin Un mois Avant mon mariage On arrive en retard Avec moi Comme d'hab Mais on avait une excuse J'étais partie chez l'ostéo Le matin très très tôt Et après on avait balancé Genre tous les cartons d'Adolink Genre bref On avait fait de la manutention de fou Donc vraiment J'étais en schlagasse Je l'ai appelé Je suis vraiment désolée J'avais prévu de venir en bombe et tout Genre parce que c'est la première impression Ça compte Mais là je vais vraiment venir en schlagasse On y va Et là je la rencontre Et comme ça me suis pas à discuter Et tout c'était trop cool Et là Elle me pose la fameuse question fatidique Du coup ton mariage c'est quand ? Commençons par un commencement Et je lui dis Bah le 3 juillet Et là il y a un blanc Et elle me dit 3 juillet 2022 Il y a un blanc Et je dis Ah non 3 juillet 2021 Et là elle me regarde Elle me fait Dans un mois du coup Et je dis ouais Nous on aime bien faire les choses à la va vite Avec moi Très last minute Très ça c'est notre philosophie de vie C'est très last minute Vraiment tout n'importe quoi Elle me dit Par contre j'ai une mauvaise nouvelle Pour vous Elle nous dit Voilà là vous avez choisi La première semaine de juillet Post covid Post restriction Post deux ans de mariage Qui attendent leur date C'est mort Elle nous a dit Ecoutez je vais essayer De faire tout le monde Pousser pour le 3 Mais vraiment Moi je vous propose De faire une autre date Plus loin dans le mois Soit début août Soit un jour de semaine Le 1er juillet Et quand elle dit 1er juillet J'ai compté J'ai dit Non 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 Attends 1er juillet C'est un jeudi Déjà ça fait bien Ça fait comme le bled Mais c'est un jeudi Déjà qu'on a invité Très peu de personnes Parce que toute notre famille Est en Algérie Il n'y a que nos amis Mais frère On n'a pas 150 milliards D'amis non plus Tu vois On n'a pas invité Juste pour inviter On a eu très très peur Par rapport au fait De le faire un jeudi Franchement J'étais vraiment pas chute A partir de ce rendez-vous J'étais là C'est soit une bonne fée Qui est vraiment Une magicienne Soit Je me fais douiller Pour attendre avec vous Je fais confiance Plus les années passent Et moins je fais confiance aux gens Mouna Mouna si tu passes par là Masha'Allah Masha'Allah Mais c'est Je n'ai jamais vu quelqu'un Comme Mouna Elle est Forte A tout Vraiment c'est dingue Vraiment Que Dieu la protège Elle gère les prestataires Elle gère l'organisation Elle gère les contrats Elle gère les photos Les vidéos Elle monte avec moi Les boîtes de gâteaux Frère Elle est multitâche Mais plus plus Genre vraiment Version Tesla Tu vois Plus 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 Et on n'aurait jamais 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 Plus espérer mieux Que Mouna Sans elle Je pense qu'on serait encore En train de chaler Parce qu'on n'a pas de mariage Dès qu'il y avait un problème Mouna Dès qu'il y avait un truc Mouna Limite en fait Des fois il y avait des choses Qu'on ne voulait pas faire Parce qu'on savait qu'on allait mal les faire Donc on était là Mouna Vraiment Mouna quoi Tu vois Et nos mères respectives Et étaient là Mais il y a encore ça à faire Il y a encore ça à faire Mais pourquoi vous ne bougez pas Pourquoi vous ne faites rien Pourquoi on ne voit rien qui se passe Qu'est ce qui se passe Qu'est ce qu'il y a Et on était là Mouna s'occupe de tout T'inquiète pas Donc vraiment Si vous voulez faire des baby shower Des mariages Des anniversaires De tout ce que vous voulez Appeler Mouna Parce que vraiment Incroyable Dingue Donc revenons à notre rendez-vous Pendant notre rendez-vous Du coup on a commencé A parler du changement de date A commencer A parler de tout ce qu'on avait C'est à dire rien A part le mood board Donc je lui ai transmis Mon mood board Et à partir de là En fait elle a commencé A chercher toute une liste De prestataires Et c'est là Que je me suis rendue compte Et dans un mariage Il y a trop de trucs Pour ce mariage En trois semaines Le lieu La déco Le traiteur Les gâteaux robeux La pièce montée Les robes traditionnelles Le didier Le photographe Le vidéaste Les faire-par Les boîtes à gâteaux Le plateau d'Al-Henna Le coiffeur Le maquilleur La voiture Qui va nous conduire Pour faire des photos Genre la voiture La voiture de mariée quoi Les robes de Moselle d'honneur Qui n'étaient pas prévues C'était vraiment un truc De last minute Mais tu connais Si ma couture Love you Les robes de mariée Parce que oui Il y en a deux Parce qu'à la base Je vous avais prévu d'en porter Une en Algérie Une en France Je vais pas la laisser comme ça Genre en regret Je vais porter celle Que je voulais en Algérie En France Sauf que je l'avais pas encore trouvé en fait Et il me restait trois semaines Le bouquet de la mariée Le rabat Est-ce que j'ai oublié des trucs ? Donc comment vous dire Que c'était un petit peu Angoissant Quand j'ai entendu toute cette liste J'étais là Non mais c'est pas possible On va jamais y arriver Non mais c'est impossible Et la première chose On était là dans le bureau Donc le 3 juin On était là La première chose Qu'elle nous a proposé C'était le lieu Genre elle avait déjà un lieu Qui était là Qui était prêt Qui était tout frais Et c'était du 50-50 Dans le sens où J'étais contente Qu'on ait trouvé un lieu Mais j'étais au bout de ma vie Parce que c'était pas Le genre de lieu que je cherchais En gros Je ne voulais absolument pas Mais absolument Pas Le faire dans un château Je n'ai rien contre les marrages Des châteaux Ce n'est juste pas mon style D'accord Je déteste Les mariages dans les châteaux Je voulais le faire dans un palace Genre dans un bel hôtel De fou Genre un truc là Qui pète En plein centre de Paris Vraiment en mode Gatsbyle magnifique Tu vois Je voulais un bête de truc La première chose C'est que je me suis rendu compte Bah après Pour mon âme m'expliquer Que de un Niveau de négociation Ça allait être très compliqué Que de deux En fait Ils t'imposent leur carte Donc moi Qui voulait faire du traditionnel Au Shangri là Ça allait pas trop possible J'étais là Non non franchement J'ai pas envie d'ajouter 14 milliards de règles A mon mariage Je pense qu'on va devoir Et bah oublier L'idée du palace Parce que ça va pas être possible Et surtout Il y avait un truc A bannir Ça il était même pas dans ma tête C'était la salle des fêtes Une salle des fêtes Pour moi c'était Non Avec des néons Non En gros je voulais juste pas Que ça soit ni dans un château Ni dans une salle des fêtes Elle nous a proposé Le château du bois du rocher Incroyable Déjà on est arrivé avec moi Pour la première visite Donc du coup C'était le lendemain Pratiquement Sur le lendemain Le rendez-vous On arrive Et là je me dis Mais c'est quoi ce truc Waouh J'arrive C'était un petit peu caché Dans les bois Là il y a des chevaux Je suis là Ok d'accord Avant moi du Bella Hadid D'accord ok Après il y avait un petit banc Comme ça Avec des petites fleurs Après il y avait Tout un petit chemin Comme ça Et qui menait Un château énorme Blanc Magnifique Genre qui venait d'être refait Et en fait Il était en travaux à l'intérieur Donc il y avait des pièces Qui étaient dingues A l'intérieur Trop trop belles Mais en fait En vrai C'est ça la suppilité Le mariage N'avait pas se déroulé Dans le château Il allait se dérouler Juste en face Genre à 30 secondes de marche Dans une verrière Dans une très très grande Verrière noire Avec des vitres Et tout Incroyable Avec tout un Tout un aménagement En mode jardin Il y avait juste un truc Qui me stressait C'était la couleur du parquet Mais moi après ça Ça se voyait même pas En fait avec la décoration Tout ça se voyait pas Tout était parfait J'étais là Oui Oui je veux Oui je veux Donnez moi ce lieu S'il vous plaît Et je crois que c'est une verrière Qui peut accueillir Jusqu'à 250 personnes Donc nous on était large Dans le nombre d'invités Et honnêtement Vraiment on a eu Un gros coup de coeur Pour ce lieu Qui était juste incroyable C'était en plein milieu De la forêt Donc en gros En une journée Ils avaient déjà trouvé le lieu Et j'étais là Ah ouais d'accord Je vois le personnage She's the boss She's the boss Mais ce n'était que le début De l'aventure Parce qu'en fait Il y avait Plusieurs gros prestataires Qu'il fallait absolument trouver Qui étaient vraiment urgents Les plus gros prestataires Étaient la déco Le traiteur Les robes traditionnelles Parce que Petite Astérix J'avais rien cousu Parce qu'en fait Généralement Quand tu veux Tes robes traditionnelles Tu les fais faire Voilà Les unes après les autres Après tu peux en louer certaines Tu peux en acheter d'autres Mais en gros Si tu veux les faire coudre Vraiment sur mesure Sur toi Tu t'y prends Un an à l'avance Moi j'étais là Ouais mais j'ai rien cousu Parce que je savais pas Où j'allais faire mon mariage Je savais pas ce que j'allais porter Donc c'était une grosse priorité DJ Ambiance Les gâteaux traditionnels Évidemment Et Et Sans qui le mariage N'existerait pas Photographe Et vidéaste Donc ça c'était vraiment Les grosses parts Du budget entier global De ce qu'on avait prévu Pour le mariage On va commencer par le commencement Je pense qu'on va y aller De manière chronologique Le lieu Je vous l'ai déjà dit Château du Bois du Rocher Vraiment Top Je survalie J'adore Et tous les invités Qui étaient là Ils étaient Ouais mais en fait C'est un cadre De dingue en fait Pour qui tu te prends Cahit Jenner Vraiment j'adore Le deuxième rendez-vous Qu'on a eu avec Mouna C'était avec les robes Traditionnelles Edine était venue chez moi Et en fait On avait commencé A dessiner On avait commencé A faire une liste De toutes les robes Que je voulais mettre En Algérie Entre la henna Et la vraie cérémonie Du mariage En Algérie J'allais mettre Au moins 20 robes Vraiment J'étais là J'étais là au taquet Et chacune devait être créée Par Edine Enfin c'était vraiment C'était vraiment n'importe quoi En fait Pour qui on s'est pris Une fashion week Surtout c'est des robes Que j'aurais jamais remis après Donc ça n'a aucun intérêt C'est là où on a fait appel A Yasmine H. Couture Alors Yasmine J'avais déjà fait appel à elle Pour la robe de ma fête Ha Donc elle m'avait prêté Une robe trop trop belle D'ailleurs Vous avez tous kiffé cette robe Et du coup C'est elle Bah finalement Qui m'a habillée Pour mon mariage Au delà de proposer Vraiment des robes Qui sont magnifiques Un service qui est incroyable Elle et Mouna Sa soeur Qui c'est vraiment Des personnes adorables Incroyables Et ce sont des girls boss Pendant tout le mariage Elles étaient là Au petit soin Elles étaient là A droite à gauche Ta 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 Elle lui manque une robe Elle lui manque pas de robe Tout le monde était habillé En Yasmine H. Couture Comme ça c'est fait Et elles ont vraiment été patientes Avec moi Parce que je suis mis Pudique Mais as fuck Personne comprenait Comment ça se fait Genre une fille Qui est tout le temps Sur les réseaux Qui met des crocs Qui met des épaules dénudées Et autant pudique Devant des gens J'étais là Je me changeais J'étais là Mais non mais moi Regardez pas s'il vous plaît Le portant L'éventail Les trucs Les robes étaient dingues Point final en fait C'était dingue C'était incroyable On a essayé du coup La chêta Basique Of course Et en fait Ce qui était assez marrant C'est que Mouna Bah Mouna Evans C'est pas Mouna la soeur de Yasmine Mais Mouna N'avait pas trop compris en fait Que je voulais vraiment y aller Traditionnel Vraiment à fond les ballons Vraiment le plus possible Elle m'a dit Non mais Tu vas aussi porter chêta Et tu vas aussi faire la zème Et tu vas aussi faire ci Tu vas aussi faire ça J'ai dit Mais oui Je veux tout faire Elle m'a dit Mais j'adore Et moi je lui ai dit En fait je pense que tu te rends pas compte Que t'es avec une blédarde Genre J'ai plus fait mes choix de robes Par rapport au rituel Qu'allait se passer Durant le mariage On a choisi la chêta Donc la chêta C'est très impressionnant C'est beaucoup de perles Beaucoup d'or Beaucoup de velours C'est assez lourd Ça c'était pour la cérémonie du henné Du coup Ensuite On avait prévu Un kaftan Pour la améria Alors j'étais pas trop chaude Ça a créé un très très gros débat Dans les commentaires Si je le sentais Je le savais J'étais pas chaude À l'idée de faire une améria D'accord Parce que Parce que voilà J'avais pas envie J'avais pas envie de faire une améria Mais en même temps Tout le monde à qui j'avais dit ça Était là Oh non mais pourquoi Mais ça rajoute de l'ambiance Ah non mais pourquoi Ça fait une activité en plus Ça fait une activité en plus C'est très spectaculaire Tu vois On te porte comme des sultans C'est trop classe Donc j'étais là Bon bah on va le faire Ça va être cool Tu vois Je le fais plus pour mes invités Que pour moi au final Mais je me suis grave amusée Avec le kaftan Le kaftan était pouf Et il était trop beau Ensuite on est parti sur une chaouilla La chaouilla J'avais beaucoup d'appréhension Par rapport à la chaouilla Parce que je n'en avais pas vraiment vu Beaucoup dans ma vie En vrai Donc j'étais là Ouais mais Ça va faire un peu bizarre non Enfin Beaucoup de tissus Beaucoup d'or Beaucoup de trucs Et là J'ai découvert Ma robe Le jour du mariage Là je me lève Et je me regarde Et je me dis Mais waouh Vraiment une reine grecque J'adore J'avais l'impression d'être A l'antiquité grecque C'était une robe Vraiment je l'aime trop aussi Non mais Bref Elles sont magnifiques Là je commence un peu A voir mes points clés Si je veux une robe de soirée Une robe de mariée C'est si ma couture Tu vois Si je veux des robes traditionnelles C'est soit Eddin Si je veux la faire faire Sinon c'est Yasmine Si je veux de l'organisation Bah c'est Mouna Tu vois c'est des trucs comme ça Tu vois c'est Faut avoir des gens de confiance Autour de toi Et des gens Que tu connais leur capacité Et tu sais qu'ils sont Incroyables dans leur domaine Valeurs sûres Là je suis en train de vous partager Des pépites là En fait c'était Chaque rendez-vous C'était une bonne nouvelle Et on passait au suivant Et on passait au suivant A chaque fois Le prochain rendez-vous C'était le traiteur Alors Ce que je voulais pour le traiteur C'était assez sain Du traditionnel Mais pas genre Traditionnel Tu vois ce que je veux dire Je voulais pas qu'on pose Un gros plat en plein milieu Et chacun se serre Et chacun se truque Ça c'est non Je voulais vraiment un service A l'assiette Je voulais que ça soit Très oriental Donc en gros C'est vraiment pas trop moi Ni moi Qui nous sommes vraiment occupés Du traiteur Enfin en tout cas Des plats qu'on voulait C'était vraiment Nos mères Donc on était là Bon bah vous vous occupez de ça Quand vous avez prévu Votre petit menu là Vous nous dites Et comme ça On passe au rendez-vous Dégustation Donc on est parti Chez le traiteur Les merveilles de Cyrine Chez lui Et c'était Déjà c'était incroyable Parce que sa femme adorable Sa fille adorable La copine de sa fille adorable Cyrine Inès Si vous passez par là Plein de gros bisous Mais au final C'était Trop bon C'était trop bon C'était beaucoup trop bon On était Ma mère Mo et moi Et on nous servait des plats On était là Ça j'aime bien Ça j'aime bien Ça j'aime bien Ça j'aime bien En fait on aimait tout Il n'y avait pas un seul truc Qu'on n'aimait pas Et donc c'était très compliqué De composer les vrais plats Qu'on voulait au final Pour le mariage Et c'était délicieux Ils sont adorables Ils sont super professionnels Ils feront toujours Beaucoup plus de quantité Que ce que vous en avez besoin Et après on a découvert Ce qu'ils allaient mettre Dans le cocktail Donc en fait on avait prévu Avant le dîner Avant l'entrée dans la verrière J'avais parlé d'un espace cocktail Dans le domaine Le château du Bois du Rocher Et du coup en fait Là on avait prévu De faire des gros Des gros stables Avec beaucoup beaucoup De choses à manger Voilà pour faire un petit peu Patienter les invités Etc Pendant que je me fais préparer Un cheddar Qui prend 40 minutes A mettre Et là Ils nous avaient montré Des images De ces cocktails Qu'il y a l'habitude de faire Et là on se dit Mais c'est pas possible Il y avait combien d'invités À ce mariage Il y en avait 400 ou quoi ? C'était Quantité sur quantité Variété sur variété Il y avait du vegan Il y avait du veggie Il y avait des brochettes Il y avait des sushis Il y avait des pâtes Il y avait vraiment tout Donc franchement On était là Mais ouais On valide aussi ce prestataire En fait Mais c'est incroyable Ce qu'il s'est en train de se passer Et du coup Après pendant le mariage Les assiettes étaient exactement Comme quand on les avait dégustées Donc franchement C'est de la même qualité La même chose Et les serveurs étaient tellement gentils Tellement adorables Et vous n'avez pas Les grosses bouteilles en plastique Là de soda et d'eau Non Vous avez vraiment Des petits trucs en verre Et des petits verres Et tout Non j'adore J'aime trop la qualité Des petits détails là Et trop bien Trop trop bien Tout le monde Tous mes invités La première chose Que je leur ai demandé C'est Vous avez bien mangé ? Et ils étaient là tous C'était trop bon C'était incroyable C'était incroyable Et franchement Si tes invités Te disent que c'était bon Eh mince Ça allait arriver dans le champ Cette bouteille Pas grave Il fait super chaud Ça a caniculé Prochain rendez-vous Extrêmement Trêmement important La décoration Alors la décoration C'est un peu touchy Comme sujet Parce qu'on est passé Par plusieurs décorateurs différents Et au final Je suis passé par Les conseils de Nazly Qui m'a conseillé Sonia Elle a l'habitude De bosser avec elle Sur plusieurs photoshoots Etc Donc c'est vraiment Son amie Depuis des années Comment vous dire Que c'est un bonbon Sur patte Elle est adorable Mais quand elle se met en mode Travail Elle se met en mode travail Tu vois la complexité Du personnage Elle est à fond Dans son boulot C'est une passionnée Mais quand je vous dis Une passionnée C'est vraiment une passionnée De fou Et elle est trop talentueuse Elle s'adapte vraiment A chaque client Elle ne te propose pas Des décorations Qui sont déjà toutes faites Ou quoi que ce soit Donc on se rencontre Avec Sonia Et du coup On commence un petit peu A se partager Elle ses prestations Et moi mes mood boards Et j'avais un mood board Très précis Je pense que vous pouvez Vous l'imaginer On voulait qu'elle soit Assez neutre Assez épurée Pas de couleur On voulait vraiment Que ça soit très nude Crème Nacré Beige Cristal De l'or Bref Des fleurs Beaucoup de fleurs Énormément de fleurs On voulait des fleurs Genre quand je vous dis On voulait des fleurs C'est des fleurs Genre pète les billets Sur les fleurs Je m'en fous Brasile ramène des fleurs Tu vois Donc on a mis Plein de roses blanches Avec des petits feuillages verts Pour que ça soit assez naturel Des petits cristaux Qui tombent Des chandeliers Stal Des trucs en or Des trucs en bronze Trop beau Vraiment quand on est rentré Dans la salle C'était Incroyable On était Choqués Et exactement Ce qui était dans ma tête Était devant mes yeux Et j'étais Mais plus que reconnaissante Envers Sonia Parce que vraiment J'aurais jamais pensé De toute ma vie A voir Ce que je voyais Sur Pinterest Tous les jours Tu vois Et donc on avait Une grande table d'honneur De 30 personnes Faites en Pas en cristal Mais genre En verre Avec des ornements dorés Magnifiques Cette table Elle était dingue Trop trop belle Mais de toute façon Je pense qu'elle va Partager la décoration Plus spécifiquement Sur sa page Instagram Et avec un Comment elle appelle ça ? Elle avait un terme Pour ça Comment ça s'appelait ? En gros C'était une grosse structure Rectangulaire En fait Il y avait Toute une structure florale Au dessus Et en fait Qui tombait un petit peu Sur les invités Et c'était Mais La table d'honneur Elle était magique Et après Il y avait toutes les autres Tables 10 personnes A chaque fois Et du coup Ces tables là Elles étaient décorées Aussi différemment Et c'était juste C'était juste trop beau En fait C'était juste trop beau Et le trône Le trône Un banquet Trop trop belle nude Avec plein de compositions Florales derrière C'était des lumières Des plumes Des trucs à droite Et On est entré J'en ai oublié Le fait que le sol Je l'aimais pas A la base Parce qu'en fait On avait fait Une décoration intérieure Du coup Pour la cérémonie Et Pour Le cocktail Et en fait Le cocktail On est parti vraiment A l'opposé Donc à l'intérieur C'était beaucoup plus Chic Américain Très occidental Et en fait A l'extérieur Je voulais vraiment Que ça soit Oriental Genre oriental Elle a mis des lanternes De différentes tailles Qui était juste Trop trop belle Avec des petits chandeliers Et des drapés Des lustres en cristal Et Sonia C'est vraiment quelqu'un Qui travaillait avec le coeur Et Elle était Là Au petit soin Et à chaque changement Parce que je suis une Psycho rigide Psychopathe Donc j'étais là Toutes les deux secondes Ouais mais en fait Ça j'aime pas Ouais mais ça Il faut changer Ouais mais ça Est-ce que t'es sûr Qu'on va faire ça Non mais je sais pas Peut-être que cette couleur Là elle est un peu trop jaune Et cette couleur Elle est un peu trop rose Et puis je sais pas Et puis ce truc Et puis ce truc Et elle était là Non mais Maroua T'inquiète pas Mon chat T'inquiète pas Mon chat Ça va aller Ça va aller Calme-toi Tranquille Respire Je m'occupe de tout Juste fais moi confiance Et moi j'étais là Je peux pas déléguer Je peux pas faire confiance J'aimerais Mais je peux pas Et au final Je lui ai fait confiance Et c'était juste Parfait En fait c'est simple L'organisation C'était une succession De problèmes A résoudre Mais ce qui était bien C'est que c'était pas moi De les résoudre C'était Amouna Prochain problème Par contre ça Ça m'a un peu fait flipper Parce que vraiment C'était un petit problème au début Le DJ Mais le DJ C'était une grosse affaire Oh là 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 Le DJ Trouver un DJ C'était compliqué Tout le monde était booké Jeudi, vendredi, samedi Tout ce que tu veux Tout le monde était booké Enfin minimum légal Il faut une musique Je vais pas ramener une clé USB La brancher avec une playlist Et je sais Mais le problème C'est que tous mes contacts Et tout Laissent tomber C'est une galère C'est une galère C'est une galère Et d'un coup Mais sans d'un coup Venu nulle part Elle a eu un éclair de génie Elle s'est dit Mais attends Et on s'est là Yes Mais toi Ça te dérange pas D'avoir une meuf DJ Je dis Mais non Pourquoi ça me dérangerait Elle me dit T'es sûre ? Je dis Bah non Pourquoi ça me dérangerait Elle me dit Bah je sais pas Pourquoi je pensais Que ça me dérangerait Je dis Mais en quoi ça me dérangerait Je veux juste un DJ moi Je lui dis Par contre Mouna Il y a un point solennel Sur lequel je ne ferais pas D'un pass C'est du vrai rail Pas le dana dana Que tout le monde met Parce qu'ils savent pas Quoi mettre Quand tu mets De la chanson algérienne Des dernières tendances Je veux des classiques Je veux de l'ambiance Je veux de la qualité Elle m'a dit C'est bon J'ai la solution Laissez moi vous introduire DJ Kems Alors DJ Kems C'est un phénomène C'est un bonhomme C'est une meuf Déjà qu'il ne se laisse pas Marcher sur les pattes On se rencontre Du coup on fait un rendez-vous Avec Mouna Elle et moi Et on commence un petit peu A parler de la playlist De ce qu'on voudrait Ce qu'on voudrait pas Je dis Alors écoute Quand je te dis rail Tu penses à qui ? Donc elle m'a dit Bah Bélo Dalila Mamidou Truc truc J'ai la prochaine T'as dit J'étais là Déjà Déjà là Là on s'aligne bien Là on se comprend Elle a mis du rail Elle a mis du l'ancien rail Elle a mis du nouveau rail Elle a mis du latino D'ailleurs ça j'ai missionné Cassandra Je lui dis Mais moi des bons petits hits latino Je lui dis Vas-y glisse moi une petite playlist Et moi je la transmets à la DJ Elle m'a dit T'inquiète Je te fais ça Et du coup Elle m'a envoyé Sa petite liste latino Avec Mouna On était là Ouais ouais En fait par contre On veut du rap français Elle était là Mais c'est à dire Du rap français Genre un mot de husses en foyer Et je dis Nan 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 Du rap français Débrouille-toi Un petit peu de PNL Un petit peu de husses Un petit peu de sulking Un petit peu de truc Un petit peu de rebeuf Un petit peu de libanais Égyptien Marocain Tunisien Bref un peu de tout Et du coup là J'étais soulagée Et petit conseil De marier à futur marié Si vous allez vous marier bientôt Ou si juste Vous avez besoin de connaître des trucs Sur le coup Vous n'allez pas trop vous rendre compte Que vous êtes en train de vous marier D'accord Donc Faut vraiment Profiter De chaque instant Quand je vous dis Que Shawata Shawata J'ai un peu abusé du bail Je pense Et j'ai dansé Autant que je pouvais Genre j'étais en train de supplier Mona S'il te plaît encore ça Mais dans encore une seule chanson Et elle était là Non mais on a une organisation à tenir en fait Allez oh On se grouille On se grouille On se grouille Et j'étais à drame Donc elle me dit Donc elle me dit Combien de temps tu veux Et je la laisse moi Je dis genre 15 minutes Elle me dit ok 15 minutes Dans 15 minutes Je viens de chercher On va changer C'est un d'accord En fait j'avais l'impression Je savais 15 fois que je lui dis ça Mais j'avais l'impression d'être Beyoncé Qui faisait son concert Et en fait Elle venait Elle faisait sa petite performance Et elle avait changé Et elle revenait Elle se pimpait Elle revenait Elle faisait sa petite performance Et elle repartait Elle se pimpait Elle revenait Et c'était exactement comme ça Pendant Tout le long En gros c'était Je me changeais Je rentrais avec moi Avec du coup A travers l'entrée nuptiale On faisait notre petite danse A la fin On ne pouvait plus Quand on nous demande tout le temps De danser Non mais on veut juste Aller s'asseoir en fait On peut On peut ou pas Et bon J'espère que ça ne se voyait pas Normalement ça ne se voyait pas Mais donc on faisait On dansait On faisait notre petit kiff et tout Après on allait se faire Des petites photos sur le trône Et après on descendait Et c'est là Que la vraie teuf Commence à chaque tenue A chaque fois Quand on est avec tous nos potes Toute notre famille Imaginez Vous êtes en live Dans 4 pays différents Donc tout le monde était là Tes vrais potes sont là Tout est T'es là Tu t'ambiance Et j'étais là Écoutez Je me change Je danse Je me change Je danse C'était trop Cool C'était trop Même avec la chêta On a dansé C'est pour vous dire Qu'en fait Je n'ai pas raté Une seule seconde Et Elle m'a fait Plaise J'étais en train de danser du latino avec Cassandra Après j'étais en train de danser du marocain avec Camélia Après j'étais en train de danser du rail avec Imen Erine Par contre les potes de mort ils sont très chauds patate Toutes les deux secondes Ils le levaient Ils le propulsaient en l'air Et toutes les deux secondes J'étais là Il va mourir Il va mourir Il va mourir Les gars On comprend C'est marrant J'ai votre pote Tout ça Tout ça Mais calmez-vous Ce n'est pas un stade de foot D'accord Mais tout le monde s'est ambiancé Non c'est trop cool On va parler du vidéaste et du photographe Donc Le vidéaste et le photographe Je les avais un peu pistés Parce qu'en fait j'avais stalké le compte Instagram de Luna Avant de la rencontrer Comme ça genre j'avais déjà ce que j'aimais et ce que j'aimais pas Du coup c'était les premiers prestataires que j'avais choisis C'était vraiment le vidéaste et le photographe Vu que je suis dans le métier Du visuel et de l'image Et de la photographie De la vidéo etc Bah je vais clairement pas dire que je suis vidéaste ni photographe Mais je sais ce que j'aime Et je sais ce que j'aime pas Laissez moi vous dire Je pense qu'il faut vraiment que je vous partage mon mood board Comme ça vous n'allez plus se comprendre J'avais des références Moi et moi Après c'est ça qui est cool C'est qu'on est grave sur la même longueur de monde Dans ce style de photo C'est qu'on voulait pas Les trucs trop gnangnants On voulait vraiment des trucs Badasses Genre power couple Tu vois genre moi mon mood board c'était Depika Padukone Et Ranveer Singh Ou alors Beyoncé et Jay-Z C'était soit ça soit ça On était là On veut que ça soit riche On veut que ça soit puissant On veut que ça soit genre Wonderful Tu vois genre vraiment charisme Et dans la majorité des photos On est là On fait nos badass On sourit pas et tout Et le photographe Younes Il était là Souris un petit peu Franchement c'était trop cool de shooter Avec Younes C'était trop bien On est grave sur la même longueur de monde Lui et moi Et c'était trop cool Parce qu'en fait Il m'a trop motivé Des fois Il m'a dit Waouh Tu sais poser Et waouh Et tu comprends ce que je veux dire A chaque fois que je dis Chanchis ça 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 Et c'était trop bien en fait Je me suis trop amusée Je me disais pas Ouais je suis en train de prendre des photos Hyper importantes Ou quoi que ce soit Genre je me dis Ouais là je suis en train de faire un photoshoot Et c'est trop classe Genre je m'amuse Il était hyper patient Hyper Hyper efficace en fait Il faisait clac 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 Et c'est bon il avait la photo Il sait ce qu'il veut Et je sais ce que je veux Donc en fait on faisait un bon match Tu vois Et ce qui était bien C'est qu'il imposait pas ses idées Dans le sens où C'était vraiment une collaboration d'idées Parce qu'il y a certains photographes et vidéastes Qui aiment bien vous imposer Genre fais cette pose là Fais cette pose là Fais cette pose là Et toi t'essayes Mais t'es pas naturel Tu vois Et je pense qu'on a eu la chance aussi Que moi et moi On est l'habitude de prendre des photos On va dire Même si on était pas Dans ce milieu là Et qu'on avait pas l'habitude De faire des photos Et de faire des vidéos On aurait été tout autant à l'aise Parce que vraiment Younes m'est grave à l'aise Et pareil pour Pour Aziz Le vidéaste Eventbook Je suis tombée sur son travail C'était vraiment le premier profil Que j'ai trouvé sur le Sur le compte de Mouna Et elle m'a dit D'ailleurs ça tombe bien Que tu veux travailler avec lui Parce que Bah ça fait pas longtemps Que je travaille avec lui Franchement j'adore son travail Et c'est pas Parce que j'ai vu Quelques vidéos Qu'il proposait sur son Instagram Et ça m'a vraiment Immédiatement plu Mais quand on s'est rencontré En vrai Et qu'il m'a montré Des teasers Et des vidéos De ses clients Voilà Qui ne sont pas en public Mais qui gardent Comme archives Et comme portofolio J'étais là Mais oui Mais vend moi du rêve En fait là Qu'est-ce que tu es en train de faire J'adore On m'a montré un mariage Qui était dingue Genre le montage Était dingue Il était trop bien Et j'étais là Mais j'adore la prise de vue J'adore le petit travelling là J'adore la qualité d'image Et en fait moi Je m'en foutais complètement Du mariage en soi Même si c'était Un magnifique mariage Mais vraiment Tous les détails Techniques Entre guillemets J'ai kiffé Les regarder Parce que vraiment Tout était fluide Et tout était exactement Comme j'aime C'était dramatique Et la musique Et ça emportait Et tout Et c'était incroyable Ce qu'ils me montraient C'était dingue Donc les miens Je ne les ai pas encore reçus C'est encore en process Parce que là C'est vraiment La saison des mariages Tout le monde est extrêmement Occupé à droite à gauche Donc là Je vais bientôt recevoir Donc mes deux teasers Donc vraiment Des teasers de ton mariage Alors t'imagines C'est trop classe Un teaser de ton mariage C'est à dire En fait Tu as une sorte De bande annonce Une un peu courte Une un peu plus longue Et en fait Qui retrace vraiment La totalité de ton mariage Mais vraiment D'une manière Très cinématographique Très Très ouf Parce qu'en fait Aziz a travaillé dans la mode Avant de devenir vidéaste Pour les mariages Et pour l'événementiel Et vraiment Tu reconnais sa patte Et le film De une heure et quart Une heure trente maximum Toujours aussi stylistique Moins dans le montage Et boum 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 Et je te balance des musiques A droite à gauche Plus dans la chronologie De l'événement Voilà Mais de manière Assez fluide Et assez qualitative Quand même Et du coup Du coup voilà quoi J'adore J'adore mon contenu Et en fait Chacun Donc Younes et Aziz Sont venus Avec leurs assistants respectifs Et du coup en fait Je voulais vraiment Qu'on capture l'instant Très naturel Je voulais pas que les invités Ils posent Ou quoi que ce soit Je voulais vraiment Que ça soit vraiment naturel Et pris un petit peu Sur le vif Que ce soit en photo Ou en vidéo Donc en fait Les assistants ou eux Ils étaient plus visés Sur les invités Et vice versa Et les photographes Et les vidéastes Ils étaient plus visés Sur nous Donc voilà Franchement c'était C'est trop cool J'ai trop hâte de voir Les prises de vue Et j'ai trop hâte De voir le rendu Et Dernier Dernière péripétie Dernière péripétie Les gâteaux orientaux Ça c'était une tâche Qui m'était confiée à moi Pratiquement tout Sauf la déco Était confiée à Mouna Mais les gâteaux robeux Était confiée à moi Parce que j'avais Deux personnes À qui je voulais faire appel Et surtout que Ben Comme je vous avais bien dit J'ai du mal À aller vers les gens Donc j'ai du mal À envoyer le message Tu vois J'ai beaucoup de mal à faire Donc je les ai traîner 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 Et arrivé à Une semaine et demie Du mariage Je contacte Laos Donc Laos Paris Si vous connaissez pas Donc maintenant Ils ont une franchise aussi À Alger C'est les mêmes gâteaux C'est la même chose Ce que Enfin Ils sont disponibles En Algérie C'est une Une pâtisserie Donc maintenant Il faut aussi traiteur Et la version aussi salée Etc Mais moi J'adore J'adore Leur gâteau Vraiment Leur gâteau C'est ma J'adore Leur gâteau C'est vraiment bon Et en fait J'ai décidé de faire appel à eux Parce que je voulais quand même Si elles se connaissent traditionnelles Mais vraiment Rester encore Dans le thème Du mariage C'était traditionnel Chic Entre guillemets Pour moi Je trouve qu'ils allient parfaitement Le chic Et le traditionnel C'est dans le design Dans le goût Dans le choix Des ingrédients Tout est Chic Et traditionnel Donc vraiment Je me suis dit C'est les gâteaux Qu'ils nous font En fait C'est genre Je le veux Je veux la house Alors c'était un grand débat Avec la house C'était un grand débat C'était le choix Des gâteaux Je savais même pas Qu'il y avait Des catégories De gâteaux A mettre Dans ta boîte à gâteaux Genre tu sais Dans le sachet des invités Pour qu'ils repartent avec Je savais pas Qu'il t'en fallait Un sucré Genre un avec Le sucre glace Et un avec le miel Et un avec les noix Et avec le truc Et moi j'ai fait Mais c'est chiant ça Moi je veux pas Moi je veux choisir Mes 4 préférés Et les mettre dans la boîte Mais franchement Les gâteaux C'était incroyable Tout le monde était là Mais les gâteaux Ils sont C'est une tuerie C'est dingue C'est dingue C'est dingue Et du coup J'ai choisi Marcalo de chocolat C'est mon préféré Marcalo de chocolat Si vous avez l'occasion D'aller chez Laouz Que ce soit à Alger Ou à Paris Ou même Vous pouvez même commander Sur leur site Ils livrent partout en France Marcalo de chocolat Oh incroyable J'ai pris Un showbook Aux amants Enfin classiques Une barlewa A la pistache Et Oh Une zéveillette Pralinée J'ai vraiment choisi Mes 4 préférées Du magasin Et c'était très compliqué Parce qu'elle m'a dit Tu veux pas en mettre 5 ou 6 J'étais là Ouais je sais Mais j'ai pas envie De blinder la boîte Ça rentre pas dedans Donc vraiment Si vous connaissez pas Laouz Et je pense pas Que vous connaissez pas Laouz Quand même On a eu énormément de chance D'être accompagné par Laouz Pour notre mariage Parce que franchement C'est un rêve Tu te dis Ouais mais c'est hyper qualité Mais j'adore en fait Et en même temps Bah ça change Parce que c'est pas Des trucs traditionnels Typiques Que t'as l'habitude de voir Par exemple Pour ma fête J'avais fait appel A Nadaya Gourmandise Qui était Ses gâteaux étaient dingues aussi Mais tu vois Dans le sens Où dans le design Bah c'était Beaucoup plus traditionnel Beaucoup plus classique Mais en soi C'est exactement Ce que je voulais Je voulais vraiment Que ce soit des gâteaux typiques Tu vois Mais ils étaient délicieux aussi Donc voilà j'adore Mais du coup Laouz Pour notre mariage Ils nous ont accompagnés Et c'était un sans faute C'était livré En temps et en heure Le livraire était super gentil Parce qu'en fait Il a fait genre L'impal dans toute sa tournée Pour me livrer moi en premier Pour pas que ça soit en retard Parce que c'était vraiment En mode urgent Urgent Donc avec Cassandra et Barbara On était là La veille de mon mariage A mettre les gâteaux Dans les boîtes Et on est Il y a eu tellement de choses Tellement de choses Je pourrais vous raconter Pendant des heures Mais franchement J'ai été accompagnée Par une team Incroyable Au top De chez Au top Que ce soit Au niveau des professionnels Ou que ce soit vraiment Au niveau de mes amis Et en ce moment Pendant toute l'organisation Tout le monde A chaque fois que je rencontrais Quelqu'un Que ce soit mes amis Les personnes avec qui je travaille Ou peu importe Tout le monde me disait Mais t'es vraiment La mariée La moins stressée Que j'ai été amenée à voir Vraiment je Que ça va Tu prends des médicaments Tu prends des calements Qu'est-ce qu'il se passe Et moi j'étais là Bah non t'inquiète Tranquille Mouna s'occupe de tout Moi je sais que Si c'était moi Qui devais organiser Là on serait vraiment Dans la cata Tu vois Mais c'est Mouna Qui organise tranquille Et moi Moi hein Pour un événement C'est important Que mon mariage Ne pas être stressé Moi je disais A ma mère Je dis écoute Je pense que là Je suis en train De faire un déni de stress Et tout va ressortir Le jour du mariage Elle m'a dit Mais non t'inquiète pas Ben oula Parle pas comme ça T'aussi Tout le stress Tout le stress Que j'avais Pas eu Pendant tout le mois D'organisation C'était concentré Uniquement Durant La veille Au soir Avant mon mariage Vraiment Je me cachais Pour pleurer J'avais ma famille Qui était là Vraiment mes tantes Mon oncle Tout le monde était là Et moi je me cachais Pour aller pleurer Et je revenais Et moi Ok Il y a juste un truc Que je regrette vraiment D'avoir oublié de faire C'est de m'épiler Les poils de doigt C'est quelque chose Vraiment Nota bene Si vous prévoyez De vous marier Et que vous êtes Brune à la base Mais que vous êtes blanche Parce qu'il y avait Covid Et vous n'avez pas eu le temps De bronzer Et ben en fait Épilez vous Les poils de doigt Parce que c'était quand La mairie j'arrive Et il met mon alliance Et je fais Donc j'étais là Oh my god Non mais attends Mais la caméra Elle est en train de faire Un gros zoom sur ça Le vidéaste est en train De faire un gros zoom sur ça Et moi Il a ses yeux laser sur ça Donc qu'est-ce que je vais faire Donc je vais te la Bon je vais te la rentrer moi-même Donc voilà Petit 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 Constable Petite astuce Pour vous Puis voilà quoi Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre C'était trop très bien Donc voilà Si vous voulez avoir le même mariage Que moi Tout le monde Non je déconne Mais en tout cas Merci encore A toutes les personnes Qui nous ont accompagnées Durant ce mariage Allez pas croire Que mon mariage A été gratuit J'ai vraiment rencontré Des prestataires incroyables Et je sais maintenant Vers qui me tourner Et c'était vraiment des personnes Qui ont mis tout leur coeur A l'ouvrage Et j'étais choquée Et je pense que sans Toutes ces petites mains de fait Bah le mariage N'aurait jamais été Ce qu'il a été Et l'essentiel C'est que nos familles Se soient amusées Nos amis se soient éclatés Et franchement On était trop fiers De notre mariage Avec du recul Tu sais genre Quand le lendemain Sur le lendemain Tes poses Ils t'appellent et tout Ils disaient Alors 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 Genre un petit peu Le compte rendu Ils te disent tous La même chose Comme quoi ton mariage Il était magnifique Et ils ont kiffé Et ils sont trop amusés Et qu'ils ont trop bien mangé Tu te dis C'est bon Je suis contente Mais en tout cas Moi j'ai hâte De voir mon mariage Parce que je ne l'ai pas vraiment vécu En fait Je n'ai pas vraiment vu Ce qui s'était passé Pendant que je me changeais 50 milliards de fois Donc voilà Je pense que j'ai assez radoté Si j'ai d'autres choses A vous dire Je pense que je vous le dirai Sur Instagram Ces derniers mois J'étais là Pas là Là Pas là Mais c'était clairement Pour l'organisation du mariage Et pour Dadolink Et pour beaucoup de choses En même temps Du coup Tout se superposé C'était un peu la panique à bord Maintenant On est en train d'aménager De tout réaménager L'appartement Je vous l'avais dit en story Mais c'est le remake De Dadol's Moving On n'achète pas vraiment de déco Quoique il y a des choses Non 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 J'espère en tout cas que Vos examens se sont bien passés Pour ceux qui l'ont passé Que vos vacances se sont bien passées aussi Pour ceux qui sont en vacances Et merci à vous Surtout de m'avoir suivi Toutes ces années De mes années lycées De mes années prépa De mes années Influenceuses à Paris Et maintenant Je suis une femme mariée Par contre Ne me parlez pas de bébé S'il vous plaît Je vous aime Et je vous aimerai toute ma vie Mais ne me parlez pas De bébé D'accord Mais merci encore D'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle n'a pas été trop longue Et j'espère que vous avez découvert Quelques petits secrets Derrière l'organisation De ce mariage Je vous avais promis cette vidéo Donc certes Elle est venue avec 24 jours de retard Bon non de retard Non mon frère Je me suis mariée le premier Calment nous On est 25 On est encore en juillet Donc Donc ça va On est encore en juillet les gars On est encore en juillet Moi je vous fais plein 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 De gros bisous Je vais aller m'attaquer au montage Il est 4h59 Et pour vous la publier Aujourd'hui Dimanche Moi je vous fais plein de gros bisous A la prochaine N'oubliez pas de vous abonner Likez Commentez Et activer la cloche Pour être au courant Ah j'avoue Je sors une nouvelle vidéo Et surtout Je vais enlever ce haut Parce qu'il me brûle mes coudes Allez Bisous